Bonjour, je viens de me réveiller. Le matin, au réveil, Charlotte ressemble à une adolescente comme les autres. Mais en jetant un oeil dans son placard à vêtements, on comprend vite qu'elle n'a pas grand chose à voir avec les jeunes filles de son âge. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter ma garde-robe. Attention les yeux. Voilà. Alors ici, donc un bustier assez simple avec des chânes un peu partout. J'ai eu sur le marché d'ailleurs. Pas trop cher. Et le petit t-shirt aussi. C'est sympa. Donc moi j'ai rajouté les pics ici. En mettant un bracelet, je les ai rajoutés au t-shirt. Vous l'aurez compris, à 18 ans, Charlotte fait partie du mouvement gothique. Collant déchiré, vêtements noirs, ornés de pics en métal. Un look disons assez sordide. Et qui ne plaît pas vraiment à sa maman. Bonjour. Bonjour ma puce. Ça va ? Ça va et toi, t'as bien dormi ? Bah ouais, ça va. C'est comme ça que tu t'habilles ce matin ? Bah ouais. C'est un peu trop là ? Non. Tu te trouves pas ? Non. Moi je pense que si. C'est pas grave. Non mais c'est un peu provocateur là le haut. Bah oui, bah et alors ? Et bah alors, Monique a peur de laisser sa fille sortir dans la rue avec un tel accoutrement. C'est vrai que quand on a la voix habillée comme ça, c'est assez noir, c'est assez sombre. Donc je crains plus la réaction des gens quand elle se balade ou quand elle va au lycée ou quand elle sort que ma propre fille elle-même quoi. Voilà trois ans que Charlotte adhère à cette mouvance réputée macabre. Habillée en noir, de la tête aux pieds et maquillée de la même couleur. En la voyant, tout laisse penser que la jeune fille se sent très mal dans sa peau. C'est pas parce que je me maquille en noir que la vie est triste. Ça c'est des idées reçues aussi, je veux dire, les gothiques, c'est pas parce qu'ils sont bien en noir qu'ils sont tristes. Moi j'aime la vie. Une gothique qui aime la vie donc, mais aussi porter un rat sur l'épaule et des bijoux qui ne laissent personne indifférent. Mon petit accessoire personnel, donc que je m'attache à mon oreille comme ça, que je relis à ma lèvre ici. Bien sûr je le fais pas tout le temps parce que j'ai pas le droit de le faire au lycée. A tort ou à raison, la perspective que son enfant devienne gothique fait peur à beaucoup de parents. Il faut dire que ces jeunes, attirés par la mort, font souvent parler d'eux. Fascination pour Satan, spiritisme, suicide ou profanation de cimetière. Si ces pratiques ne concernent qu'une minorité, selon le psychiatre Philippe Jean Parquet, il faut tout de même rester vigilant. Un adolescent qui a un comportement de style gothique est probablement en détresse. Mais de plus en plus, un grand nombre d'ados qui présentent ce look gothique sont des adolescents qui cassent la baraque classiquement comme les autres prendraient un autre look ou se donneraient à fond dans les sports extrêmes. Le sport extrême d'Aurélien, 17 ans, c'est la musique classique. C'est une cata ce soir. C'est pas grave, mais t'inquiète pas. Profite que le piano il résonne plus. Ouais mais là ce soir c'est vraiment caca. A la différence de Charlotte, lui se présente comme un gothique romantique. Passionné par Beethoven, il peut aussi se laisser emporter par les chansons d'amour de Céline Dion. Un petit coeur qui bat sous un chemisier noir en dentelle, voilà qui au départ a beaucoup surpris sa prof de piano. La première fois que je l'ai vue, j'étais un peu impressionnée, mais au bout d'un petit moment, quelques secondes, je me suis rendu compte que c'était un personnage vraiment avec une grande sensibilité, très humain. Sa grande sensibilité, Aurélien ne l'exprime pas seulement en interprétant Céline Dion. Bon, bienvenue dans ma chambre, donc voilà. Artiste dans l'âme, le jeune homme s'intéresse aussi bien à la calligraphie qu'à ce genre de peinture d'un goût très spécial. C'est des postes principalement gothiques, enfin des modèles gothiques avec des vêtements goth en général, avec des lieux insalubres ou sombres, tout comme ça. Donc je trouve ça super joli en général. C'est de l'arbre donc. Mais cet intérêt pour les tableaux morbides ne rassure pas franchement sa mère. C'est bon, je t'amène la raviolie ? Ouais. Quand elle l'a vue devenir gothique, Béatrice a tout de suite pensé qu'Aurélien était victime d'une dépression. Donc c'est vrai qu'à l'époque, j'ai beaucoup surveillé Aurélien. Bon, il était des fois triste, il s'interrogeait sur pas mal de choses, mais finalement, je le trouvais pas forcément... Jamais été suicidaire, moi. T'as jamais été suicidaire, mais je trouvais pas que ses interrogations étaient franchement plus différentes que celles que je pouvais trouver chez les adolescents. D'ailleurs, ou celles que j'avais pu avoir moi quand j'étais jeune. Et sa mère n'est pas la seule à se poser des questions. Avec ses dreadlocks bleu fluo et ses bijoux en forme de tête de mort, Aurélien attire souvent le regard dépassant. J'aime pas spécialement me faire remarquer, il y a des fois c'est vraiment gênant. Quand on me recale d'un bar, par exemple, parce que je suis trop habillé extravagant, c'est malvenu, quoi. Un look a réveillé les morts. Qui lui pose aussi quelques problèmes avec ses professeurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que Monique a obligé Charlotte à enfiler une tenue plus correcte le jour de son oral au bac de français. Je me suis habillée un peu plus soft parce que maman m'a donné des conseils, elle m'a dit vas-y, n'y va pas comme d'habitude, quoi. Quelque chose de plus soft et je l'écoutais, je pensais qu'elle avait raison là-dessus parce qu'on juge souvent en premier regard et finalement ça s'est bien passé. Mais là où Monique n'a pas son mot à dire, c'est à propos des relations amoureuses de sa fille. En couple avec Charlotte depuis 3 ans, Aurélien se définit comme un cyber-gote. Un gothique qui se prépare à affronter le monde futur. J'ai un masque à gaz cyber, donc pour signifier la pollution dans le monde futur, donc on sera obligé de porter des masques. Après pour la rumeur cyber, pour montrer aussi que c'est comme une protection pour le futur aussi. Tout un programme. Et c'est avec ces deux spécimens que Monique se balade le samedi après-midi, pas franchement incognito, dans les rues de Valenciennes. Bon si, il y a des gars, il y a des gens qui se retournent, oui. Mais à moi, ça ne me j'aime pas de prendre ma fille par le bras, c'est normal. Mais habillée gothique ou pas. Au programme aujourd'hui, séance shopping dans les magasins gothiques. Bonjour. L'occasion pour Monique de mettre un peu le nez dans les jupons de sa fille. Ah, c'est joli comme tout. Franchement, c'est super. C'est super joli. Ouais, j'adore. Ça, c'est joli. Oh, c'est cool. Oh non, je ne suis pas du tout d'accord. Non, mais cherche même pas. Pas d'accord non plus pour lui acheter ses ravissants corsets en cuir. Mais l'autorité de la mère a ses limites. Tatouage, merci. Après la chaîne accrochée au bord des lèvres, c'est maintenant un tatouage que la jeune fille envisage de se faire offrir. Moi, mais plus grande. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais faire tatouer ça dans le dos ? Ben, je t'en avais parlé vaguement. Ah, moi, pas dit tout. Vaguement. Tu veux faire ça tout le long du dos et tout ça ? Jusque là. C'est énorme. Non, franchement. Pas d'accord. Maintenant qu'elle peut voler de ses propres ailes, reste à savoir si Charlotte restera gothique encore longtemps. Car pour elle, comme pour Aurélien, une chose est sûre, ce look ne sera pas très adapté au moment d'entrée dans la vie professionnelle. Sous-titrage ST' 501